bonjour aujourd'hui on va commencer un cours sur dynamo expliquer un flux de travail de dynamo avec rivet donc ici mon nom c'est Zohair Mohamed je travaille comme B-Manager à MSTL H-Tech à Montréal donc aujourd'hui je vais expliquer je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne comment ça fonctionne le flux de travail dans dynamo et rivet donc ici la première chose qu'on va faire c'est lire des données d'une source externe dans ce cas là c'est rivet donc ici on va aller chercher un exemple d'une catégorie et on va sélectionner cette catégorie et on va aller chercher un paramètre de cette catégorie donc et on va faire certains calculs donc effectuer des calculs par la suite on va aller on va aller retourner cette information avec à l'aide d'element set parameter by name dans le modèle avant qu'on va aller dans l'interface dynamo on va expliquer un petit peu ici ce qu'on va faire donc ici on va prendre la marque ici et on va l'écrire dans le commentaire ici donc ce qu'on voit ici ce qu'on peut faire donc pour un exemple d'une famille chargeable donc ici comme les fenêtres les portes on peut le faire pour les familles systèmes comme les familles systèmes comme les feuilles et les murs donc les familles systèmes dans rivet comme les qu'on n'a pas qu'on n'avait pas accès à certains à certains valeurs des paramètres on peut maintenant avec dynamo aussi pour les paramètres de la pièce room room c'est c'est pas une famille chargeable comme ou une famille système il se catégorise comme un espace donc space donc ici je vais aller vers dynamo donc ici donc là où trouver dynamo je vais juste le fermer donc ici si on veut appliquer des changements ici sur ce modèle c'est un modèle qui vient avec rivet donc donc ici si je vais appliquer des changements sur ce modèle il faut que je vais ouvrir dynamo il faut que j'ouvre dynamo avec ce document là avec ce fichier de ce modèle qui est ouvert maintenant donc si je clique sur dynamo et là je vais aller chercher nouveau new donc ici dans dynamo donc l'interface utilisateur ici donc on a la bibliothèque ici et on a certains menus ici donc si on va pas explorer l'interface utilisateur c'est vraiment facile l'interface utilisateur à dynamo l'essentiel dans dynamo c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que chaque nœud est capable de faire donc ici pour aller chercher des informations dans le modèle revit donc ici sur le dossier revit ici on a plusieurs plusieurs notes ou nœuds donc qu'on va aller les chercher ici et on va on va appliquer on va appliquer ces nœuds ici dans le cas où l'espace de travail de dynamo donc si je vais aller dans sélection et ici donc je vais aller sélectionner un élément comme on a vu dans la présentation un élément un modèle élément comme la fenêtre donc si je vais aller chercher une fenêtre ici donc la façon comment ça fonctionne c'est vraiment il faut cliquez ici sur select et après ça je viens ici et je sélectionne l'élément que je veux donc je peux aller chercher un mur je peux aller chercher ici un mur et douche je peux aller chercher une toiture je peux aller chercher donc ici toutes les composantes pas toutes les composantes il y en a certains composantes qu'on qui dynamo il pas capable d'aller chercher donc ici je vais aller chercher ici cette fenêtre donc ici dynamo il me montre ici le id de la fenêtre element id donc pour vérifier c'est qu'est ce que j'ai sélectionné soit je ici dans le canvas je fais right-click bouton droit et je vais aller chercher watch note celle là que j'ai besoin ou je vais cliquer ici dans la recherche ici watch donc ça c'est une autre façon et ici vous voyez ici il ya il ya un lien qui va amener ici à la bibliothèque pour voir toutes les autres nœuds qui se trouvent sur cette catégorie view donc ici donc ça c'est une autre façon d'aller chercher le nœud ou donc ici ce qu'on a vu pour le watch note on peut faire ça pour toutes les autres nœuds donc là je vais aller connecter donc je clique sur élément ici et là je vais aller plug et ça ici et voilà donc ici j'ai tout simplement sélectionner un élément ici dans le modèle arrivé tant qu'ici en vert donc si je clique ici vous voyez d'un amour il va nous amener à la fenêtre qu'on a sélectionné donc ici l'autre opération ou l'autre nœud qu'on va qu'on va connecter avec cet élément c'est la naine donc ici d'être paramétres bas value by name donc ici si je vais aller donc ici dans élément là je vais aller ici dans élément je peux je peux aller chercher ça ici moi je préfère je préfère aller la chercher ici comme ça je garde une visuelle où se trouvent les nœuds donc et c'est qu'être paramétres bas et vous voyez ici il ya une petite description je clique ici et là ici je vais juste vérifier ici qu'est-ce que cette nœud il demande si je pointe mon curseur ici vous voyez ici je vois ici c'est élément donc ici il a besoin d'un peu de cet élément je peux directement ploguer ça ici où je peux à travers watch node je peux cliquer ici et là j'ai connecté cette nœud ici c'est l'équivalent élément ici avec l'élément qui est le paramétre value by name donc ici ce qu'on va aller chercher c'est donc ici ce qu'on va regarder donc si je fais un zoom ici pour aller voir la fenêtre donc ici je fais juste escape pour sélectionner clique encore là je vais aller sélectionner nous on veut la marque ici donc ici si on va aller chercher donc la marque c'est un texte donc je vais aller chercher je je vais aller chercher texte donc texte dans des noms c'est string donc c'est notre façon de dire texte donc ici pour ceci quelques langages de programmation donc string donc ici il s'appelle donc ici marque là je clique ici et là j'ai ici donc c'est si je vais aller chercher un autre watch node je peux faire copier coller ici je pas fait ça donc si je vois juste cliquez comme ça et cliquez sur contrôle et là j'ai une copie ici là j'ai ici le j'ai ici le la marque de de cette fenêtre donc ici c'est c'est vraiment que ce qu'on a fait ce qu'on a fait c'est vraiment aller sélectionner un élément après ça va aller chercher le paramètre de cet élément avec à l'aide de get paramètres value by name donc ici ce qu'on a fait donc ici ce qu'on va faire c'est que on voit cette valeur qu'on l'a maintenant on va l'écrire ici donc cette opération qui va nous permettre d'avoir une autre valeur ici donc la même valeur de marque on va l'écrire dans le comment donc ici je vais aller chercher un autre nôtre qui se trouve aussi dans réveil élément et là je vais aller dans élément encore et là j'ai cette paramètre value by name donc comment ça fonctionne cette nœud c'est que ici là l'élément qu'on a donc ici l'élément qu'on a cherché la fenêtre donc celui-là on va le plan logger ici donc ici et donc c'est le même élément et qu'est-ce que je vais dire à dynamo qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai ici comme valeur get paramètres value by name écrit cette valeur ici donc ici cette valeur qui vient de get paramètres value by name on va le mettre ici mais ici vous aussi dans cette paramètre value by name dans quel paramètre on va donc ici dans ce cas-là c'est comment donc dans ce cas-là c'est comment on va aller chercher encore un string ou je vais tout simplement copier-coller l'autre string ici et changer la valeur donc ici c'est vraiment faut écrire la même donc c'est le cas sensitive commandé en anglais si le même nom de paramètre donc comment je vais le ploguer ici et là qu'est-ce qu'on a ici donc ici on peut aller l'écrire ici et voilà vous voyez ici maintenant on a la marque ici et le commentaire ici donc vous voyez ici donc ça c'est c'est un grave qui qui fait écrire une valeur d'un paramètre la même valeur d'un paramètre dans un autre paramètre ça ça vraiment ça peut être utile ça peut être utile pour beaucoup des cas donc c'est ça c'est une possibilité c'est une façon c'est une façon d'aller chercher un paramètre l'écrit sur un autre on peut appliquer ça sur plusieurs cas il faut juste avoir un peu de créativité donc il y a vraiment vraiment il y a plein de choses qu'on peut faire avec just get paramètres value by name and set paramètres value by name donc ici si vous regardez ici je change par exemple ici à 500 ici la valeur mais automatiquement ici d'un amour il va écrire cette valeur dans le comment donc si je fais par exemple 450 encore donc d'un amour il va automatiquement mettre cette valeur ici dans cette fenêtre donc ça c'est c'est vraiment aller chercher de l'information dans d'un amour et d'information d'un paramètre et le placer à un autre donc dans la prochaine vidéo je vais expliquer vraiment comment aller faire ces opérations donc ici avec ces paramètres comme là et aller chercher d'autres paramètres dont le modèle avait été perçu et j'espère ça aider